L'intrigue, une femme, une dame d'un certain âge, une dame parisienne dans le 19ème arrondissement, une dame très modeste, rentre chez elle et trouve son appartement cambriolé. Ça l'embête, parce que ça ne la catastrophe pas, mais ça l'embête. Simplement, c'est une corvée à gérer, mais rien de très grave. Et puis, le temps passant, ce cambriolage, cette intrusion, cette effraction chez elle, ouvre des portes, des portes mentales, et la ramène à des choses, à une situation qu'elle a vécue autrefois, il y a très longtemps, une situation qu'elle a, on va dire, oubliée, occultée. Et, de manière étrange, elle s'attache à son cambrioleur. Voilà, c'est en quelque sorte l'intrigue du livre. C'est une effraction d'un appartement, et c'est aussi l'effraction d'un passé, d'un passé oublié, d'un passé plus qu'oublié, puisqu'il est question aussi d'amnésie dans ce livre. Et ce simple cambriolage ouvre les vannes, 40 ans après. Et pour parler de cette femme, qui s'appelle Anne, Anne Rivière, j'ai utilisé un procédé d'écriture flottant, puisqu'elle-même, au fil du livre, va se révéler de plus en plus flottante. Et j'utilise un procédé qui consiste, en fait, à passer du « je » au « elle » en permanence, dans une même phrase. Et ainsi, on, enfin j'espère, ainsi on finit par flotter avec elle. Et elle-même ne sait plus exactement qui elle est, ou plus exactement, elle ne sait plus dans quel moment de sa vie elle est. Elle passe constamment du passé au présent. Elle n'est pas perdue, parce qu'elle est une dame quand même très raisonnable, elle n'est pas folle du tout. Elle est beaucoup trop dans la raison. S'il y a une folie chez elle, c'est celle d'avoir été raisonnable et d'avoir occulté. Et là, elle est prise, malgré elle, dans ce jeu de l'effraction. Et elle dérive constamment entre des souvenirs qui reviennent et une gestion très quotidienne de cette histoire qui lui arrive avec ce jeune cambrioleur. Le livre qui a le plus compté pour moi, c'est certainement « L'affamé » de Violette le Duc que j'ai lu quand j'avais 18 ou 19 ans et qui m'a, je dirais littéralement, mis la plume dans la main. C'est à partir de ce livre-là précisément que j'ai commencé à écrire.